... 19h45, Labarie Info Soir. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 16 octobre 2023. Cela fait jour pour jour une semaine que le désengagement des troupes françaises de Niger a débuté. Pour le président du Front Patriotique pour la Souveraineté, le combat va se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2023, un trois dates butoir suivant un extrait de Michael Jody avant de le retrouver en partie magazine. Le désengagement des troupes françaises a commencé. Et quand ça a commencé, effectivement, nous avons lancé une campagne. Je tourne le dos au passage du cortège des troupes françaises. Et je félicite la population d'Igénie, la population de Niamé, la population de Dousseau, la population de Maradi, la population de Zender et la population de Difa. Au passage du premier cortège jusqu'à la sortie vers le Tchad, personne n'a levé le doigt. Personne n'était resté pour les regarder. On les a laissés partir de la façon la plus pacifique. C'est une démonstration que le peuple nigérien, ce n'est pas un peuple violent, chose que les gens ont présentée. Ils sont partis. Le premier convoi vient de franchir nos frontières. Et les jours à venir, plusieurs convois vont partir et nous sollicitons à ce que le peuple continue à se comporter de cette façon-là. Et Inch'Allah, cette victoire va faire en sorte que le Niger va revenir aux Nigériens, comme la France appartient aux Français. Et que c'est à nous, les députés d'Orin-Lavent, le partenariat dont nous avons besoin. Personne ne va venir ici vouloir se comporter de la façon la plus paternaliste pour montrer aux yeux du monde, c'est eux, nous sommes un territoire conquis. Nous sommes seuls maîtres parce que les champs que vous voyez appartenaient à nos grands-parents. Et que ces champs nous reviennent aujourd'hui parce que nos grands-parents ne sont pas là. Et que les gens doivent respecter au moins ces principes. Et qu'aujourd'hui la France a compris que ce n'est pas certains égarés du pouvoir déchu qui se trouveraient à l'extérieur, qui peuvent dicter quoi que ce soit, qui ont crié sur tous les toits qu'il faut venir faire la guerre au Niger, qui ont crié sur tous les toits que le CNSP finance nos activités, que c'est le CNSP qui paye les manifestants. Ils ont constaté qu'au fil du temps, personne, même l'Occident, ne peut pas avoir le moyen pour payer ces manifestants-là. Personne, ni l'Occident, ne peut créer les conditions pour que ce peuple-là s'unisse et se batte pendant près de trois mois pour cette souveraineté. C'est un acquis du peuple. C'est le peuple qu'on doit féliciter. Nous avons dit que nous serons escadrés jusqu'au départ du dernier soldat et nous savons que dans les accords, le dernier soldat qui dira le 31 décembre. IMA Automobile a officiellement offert un important lot composé de divers articles aux membres du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. C'est un don destiné aux éléments de force, de défense et de sécurité dans leur combat pour la défense de la patrie. Hassan Saleh Moustapha. Créé le 11 octobre 2023, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a entre autres mission de collecter les contributions de bonne volonté pour soutenir les actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Eh bien, les responsables du comité de gestion de ce fonds et les autorités régionales ont procédé de lundi 16 octobre 2023 à la réception d'un premier geste patriotique de IMA Automobile qui a mis à la disposition des forces de défense et de sécurité nigériennes divers articles d'une valeur de plus de 27,7 millions de francs CFA. Un geste salué à sa juste valeur par le premier responsable de la région de Niamé qui a vivement salué le donateur pour cet exemple d'un fils de la nation. Le don est composé de 10 tonnes de riz en sac de 25 kg, 50 pneus, 750 x 16 plus 50 chambres arrière et 50 flaps, 10 fudules moteurs, 10 cartons de 24 flacons de 500 ml de liquide de frein DOT3, 10 cartons de 12 litres de liquide de liquide hydraulique ATF, 10 cartons de 12 kg de graisse, 30 filtres à gazole pour camion EO, 15 décanteurs pour camion EO et 15 filtres à hule pour camion EO. Vous transmettez au nom du chef de l'Etat, au nom des membres du CNSP et des membres du gouvernement, au nom de toutes les populations, principalement au nom des FDS, le sensuel remerciement. Même sentiment du côté de la présidente du comité de gestion du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qui a aussi salué ce geste tout en appelant les bonnes volontés aussi à suivre l'exemple. Je voudrais d'abord au nom du président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'Etat, au nom du comité de gestion du fonds, au nom de tous les Nigériens, remercier très sincèrement le directeur général de Lima pour ce don hautement patriotique. Nous pouvons vous rassurer que qu'un effort ne sera aménagé pour la bonne utilisation du don, non seulement par le comité de gestion, mais aussi et surtout par les bénéficiaires finaux. Le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie est une décision des autorités de transition qui ouvrent ainsi leur porte à tous les patriotes sincères afin d'apporter leur contribution dans le combat pour la sauvegarde nationale engagé par le conseil national pour la sauvegarde de la patrie depuis le 26 juillet 2023. Cru de cœur de certains étudiants inscrits à MIT Tunis Nobel en Tunisie. Dénonciation de certaines pratiques malsaines constatées par le chargé des étudiants du groupe ALG-Santa. Suivez plutôt. Nous sommes actuellement à la tête des attestations de bourse de la lab. Nous avons créé toutes les conditions pour que les étudiants puissent reprendre les cours malgré, malgré je dois le dire encore, les deux années d'impayé que l'université connaît. Nous avons pu régler la situation. Nous étions à Nabel où nous avons eu à rencontrer des étudiants messieurs d'excellence qui ont été placés par le directeur de la communication de la NAB. Carrément un business. Un business pourquoi ? Parce que tout simplement ces étudiants ont été trompis. Les étudiants étaient venus nous voir de notre hôtel pour nous demander de venir les rencontrer parce que la situation est grave. Je demande juste à ceux qu'on me fasse un transfert dans une meilleure école que celle-ci. Je n'ai pas encore fait ma rentrée. Je suis là il y a une semaine. Et puis le comble jusque là, l'école même ne m'a pas contacté. Je suis là. Je n'ai pas fait ma préinscription. Non, mon inscription plutôt. J'ai eu ma préinscription avant d'arriver ici. Arrivé ici, il n'y a personne qui est venu pour me demander quoi, quoi, voilà, quoi. C'est un cas, l'établissement même ne figure pas parmi les meilleures universités de Toulouse. Ce sont les mensonges qu'ils nous ont faits. Parce que moi, avant de venir, je voulais faire la génicidée. Voilà. Quand on était arrivé ici, ils nous font comprendre qu'il n'y a pas la génicidée. Donc maintenant, ils m'ont fait perdre une année pour rien. Nous avons toujours agi en tant que correcteur du système. Mais là, tout c'est drôle que le directeur de la communication de l'ANAP puisse inscrire des étudiants privés sur le dos de l'ANAP et des étudiants d'excellence qu'on amène dans des universités qui ne représentent même pas le top ten de la Tunisie. Ça mérite vraiment réflexion. Nous interpellons le ministre de l'Enseignement supérieur sur ce sujet. A quelques jours de la rentrée scolaire, les inquiétudes commencent dans les établissements scolaires quant aux récurrentes coupures d'électricité. Cette situation est jugée défavorable pour la révision. C'est dans un reportage de Sherif Fatou Daouda et Soumela Abdelay. Elles sont désormais inscrites dans le quotidien des habitants d'Unyami. Ce sont les coupures d'électricité. En effet, depuis le coup d'état du 26 juillet 2023, le Nigeria a coupé son électricité. Les habitants d'Unyami vivent au rythme de délestage. Une situation à multiples conséquences. Notamment sur le plan éducatif, les coupures d'électricité déconcentrent certains élèves qui se voient perturbés au moment de révision de leur cours. Ça ne passe vraiment pas bien, surtout avec les coupures à chaque moment. Cinq minutes, on amène, on reprend. C'est vraiment difficile. On a vraiment besoin d'électricité, surtout moi je suis en classe d'examen. Donc comme on le dit toujours, le bac, ça se prépare dès maintenant. Donc il faut vraiment qu'on recommence dès le début. Les premiers cours, c'est vraiment important. Et c'est maintenant qu'il y a beaucoup trop de coupures. Donc on ne peut vraiment pas, c'est difficile. Il faut vraiment qu'on revoie ça. Par contre, d'autres élèves s'efforcent pour s'adapter à la situation, en réaménageant leurs emplois pour les révisions. Les révisions, on essaie de s'habituer. Puisqu'avec la coupure là, comme pour tout un élève, il a droit à un emploi. Et puis maintenant, quand tu établis ton emploi, maintenant, poursuivre cet emploi, la majorité, c'est la nuit. Et puis la nuit, bon, ça va. Un peu on essaie de gérer ça comme ça. Mais on pense que ça va aller, Inch'Allah. Comment surmonter cette épreuve ? Telle est la question que se posent beaucoup d'élèves afin de réussir leur année académique 2023-2024, au cas où la situation perdure. C'est 16 octobre. Le Monde célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Le thème choisi cette année est l'eau, c'est la vie. L'eau nous nourrit. À cette occasion, le programme alimentaire mondial alerte sur la situation au Niger, où plus de 160 000 enfants malnutris risquent de ne pas recevoir l'aide nécessaire dans les prochains jours en raison de la fermeture des frontières consécutives aux sanctions de la CEDEA. C'est ce qu'a souligné le représentant du pain au Niger, Jean Noël. Cette année, la journée mondiale de l'alimentation tourne autour de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau nous nourrit. Et c'est particulièrement important, cette année, dans un contexte, effectivement, d'impact de changement climatique. Et si on l'applique au contexte du Niger, on voit bien à quel point un pays qui fait face à des stress hydriques aussi importants qu'au Niger, cette thématique est particulièrement importante. Nous nous insérons dans une priorité nationale pour justement construire cette sécurité alimentaire à travers de nouvelles approches, comme par exemple celle des systèmes alimentaires intégrés pour que les interventions soient durables, résilientes et que surtout, elles ne laissent personne derrière, qu'elles ne laissent personne pour compte. Donc effectivement, la nouvelle situation avec la crise politique, les sanctions, la fermeture des frontières, compliquent considérablement la capacité à mettre en place des opérations, qu'elles soient humanitaires ou qu'elles soient de développement. Déjà en septembre 2023, ce sont 83 000 enfants. D'un train nutritionnel qui était bloqué soit au Bénin, soit au Togo. Et en octobre, ce seront 160 000 enfants malnutris qui ne pourront pas être assistés si ces denrées n'arrivent pas dans les prochains jours. Alors, pour ce qui est de la réponse sous-dure, oui, on a apporté une réponse. Le PAM, les autorités, les autres partenaires, une réponse a été apportée. Malheureusement, elle n'a pas été à la hauteur souhaitée. La cible était 3,3 millions de personnes. Le PAM a pu assister 1,1 million de personnes sur les 1,5 millions que nous signions. Et uniquement pendant deux mois, avec des ratios réduites, la partie relative aux autorités était 1,5 million de personnes pendant les trois mois. Ils n'ont pu faire que 1,5 million de personnes pendant un seul mois d'assistance. Donc, on constate dans nos zones d'intervention une diminution très importante. Parfois même, aucune migration que nous appelons de détresse. Obligeant les jeunes, les bras valides à partir un coup plus tôt en migration, dans des zones souvent beaucoup plus lointaines, et de moins en moins observer dans les zones où nous pouvons offrir des alternatives socio-économiques. Voilà, nous en venons à présent à la partie magazine qui porte sur l'entretien accordé par le président du FPS, Mekol Zodi, relativement à plusieurs aspects de la vie socio-politique du pays. Très bonne réception à vous. D'entrée de jeu, permettez-moi de féliciter le peuple nigérien. Le peuple nigérien qui a cru à l'acte posé par le CNSP en dénonçant les accords de défense avec la France. Et comme vous le savez, au niveau du Front Patriotique pour la Souveraineté, les leaders sont très bien connus. Avant l'arrivée du CNSP, c'était une revendication de ces leaders-là et du peuple nigérien. Et nous avons constaté aussi que Macron est en train de dire que c'est lui qui avait décidé de retrait de ses troupes. Non. Ça, c'est le fruit de la lutte du peuple nigérien. À un moment, ils ont cru que c'est un jour, deux jours, le peuple va se lasser et abandonner ce combat-là. Malheureusement pour eux. Heureusement pour le Niger, qui est en train d'avoir sa souveraineté, son indépendance, que la lutte est en train d'aboutir. Le désengagement des troupes françaises a commencé. Et quand ça a commencé, effectivement, nous avons lancé une campagne. Je tourne le dos au passage du cortège des troupes françaises. Et je félicite la population nigérien, la population de Niamy, la population de Dosso, la population de Maradi, la population de Zander et la population de Difa. Au passage du premier cortège jusqu'à la sortie vers le Tchad, personne n'a levé le doigt. Personne n'était resté pour les regarder. On les a laissés partir de la façon la plus pacifique. C'est une démonstration que le peuple nigérien, ce n'est pas un peuple violent, chose que les gens ont présentée. Ils sont partis. Le premier convoi vient de franchir nos frontières. Et les jours à venir, plusieurs convois vont partir et nous sollicitons à ce que le peuple continue à se comporter de cette façon-là. Et Inch'Allah, cette victoire va faire en sorte que le Niger va revenir aux Nigériens, comme la France appartient aux Français. Et que c'est à nous de douter dorénavant le partenariat dont nous avons besoin. Personne ne va venir ici vouloir se comporter de la façon la plus paternaliste pour montrer aux yeux du monde, c'est eux, nous sommes un territoire conquis. Nous sommes seuls maîtres parce que les champs que vous voyez appartenaient à nos grands-parents. Et que ces champs nous reviennent aujourd'hui parce que nos grands-parents ne sont pas là et que les gens doivent respecter au moins ces principes. Et qu'aujourd'hui, la France a compris que ce n'est pas certains égarés du pouvoir déchu qui se trouveraient à l'extérieur, qui peuvent dicter quoi que ce soit. Qui ont crié sur tous les toits, il faut venir faire la guerre au Niger. Qui ont crié sur tous les toits que le CNSP finance nos activités. Que c'est le CNSP qui paye les manifestants. Ils ont constaté qu'au fil du temps, personne, même l'Occident, ne peut pas avoir le moyen pour payer ces manifestants-là. Personne, ni l'Occident, ne peut créer les conditions pour que ce peuple-là s'unisse et se batte pendant près de trois mois pour cette souveraineté. C'est un acquis du peuple, c'est le peuple qu'on doit féliciter. Nous avons dit que nous serons escadrés jusqu'au départ du dernier soldat et nous savons que dans les accords, le dernier soldat qu'il dira le 31 décembre. Mais ce qu'il faudrait retenir, nous l'avons toujours dit, et la France ne peut pas nous laisser comme ça. Et même, ils l'ont dit dans leur décoration, à peine voilée, ils ont dit qu'ils vont procéder à des actions de SAP et de déstabilisation. Ils l'ont déjà commencé. Quand vous vous rappelez, quand il y a eu les événements du 26 juin, après trois semaines, nous n'avons pas essayé d'attaque contre notre eau. Mais depuis le jour où l'avion français avait violé l'interdiction de survoile de notre territoire et avait disparu dans la nature, le même jour, nous avons essayé des attaques. Puis, par l'âme de nos illustres disparus, de nos martyrs. Et que nous avons compris, les acquisitions du Burkina, les acquisitions du Mali sont bien fondées. Et le CNSP était sorti pour dire qu'effectivement, c'est la France qui livre des moyens logistiques pour que les touristes continuent à enderir nos populations. Et c'est ça, les actions de SAP. Et nous avons suivi le CIR, Riz Agboula, qui a appelé à la communauté Touareg à se mobiliser pour une quelconque rébellion sans fondement, sans idéologie, pour dire que c'est juste pour ramener Basoum au pouvoir. Et que ce monsieur a été réussi au niveau des autorités françaises à travers la DGDC et que la France était prête à débloquer les moyens pour pouvoir venir déstabiliser le Niger. Nous allons essayer parce que nous sommes debout. Notre peuple est debout. Le Niger est debout. Et grâce aussi à la prière de nos éléments, grâce aussi à nos partenaires, nous avons fini avec cette question de déstabilisation ou bien des SAP de notre pays. Ils étaient prêts à créer le chaos. Et incha'Allah, nous n'aurons pas l'occasion. Parce que c'est une mission régalienne de nos forces de défense et de sécurité de protéger les personnes et les biens. C'est une mission régalienne de l'État. Et nous, nous savons que nos forces de défense et de sécurité sont capables d'indiquer ces problèmes et de créer les conditions de paix, de sécurité et de cohésion au Niger. Et nous croyons à ça. Et c'est pour ça que nous sommes debout. Nous nous battons. Et nous sommes là en train de défendre l'intégrité de notre territoire. C'est qu'il faudrait retenir aussi que le Front Patriotique pour la Souveraineté n'est pas un comité de soutien du CNSP. Et loin d'être un comité de soutien du CNSP. Le Front Patriotique est un comité de soutien du peuple du Niger et du Niger, tout simplement. Le CNSP regarde la même direction que le peuple nigérien. Le CNSP est en train de traduire les aspirations du peuple nigérien. Et je pense bien que nous sommes d'avis et nous défendons ces aspirations. Après le départ, et parce que c'est la question que beaucoup d'entre nous se posait, après le départ de cette tour française, quelle est l'orientation du combat ? Et ce combat, c'est un combat du peuple nigérien. C'est pour cela que nous avons toujours su demander au CNSP de continuer à écouter le peuple nigérien. Nous avons toujours demandé au CNSP de créer les conditions d'une dégustration de l'atmosphère politique, sociopolitique du Niger en libérant les détenus politiques, militaires et civils. Nous avons demandé au CNSP de donner un signal fort au peuple nigérien parce que le peuple nigérien avait soif de la justice. C'est ça le véritable souhait du peuple nigérien. Ils ont fondé leur déclaration de prise de pouvoir à travers effectivement ce discours. Et nous, peuple nigérien, nous avons cru à ce discours. Et je pense bien que c'est à eux de traduire ce discours en actes, en craignant les conditions pour que notre justice soit une justice indépendante, que le droit soit dit au nom du peuple. Et que tous ceux qui sont impliqués dans des sales affaires que nous connaissons. Parce qu'avant qu'il y ait le front, nous avons des organisations, nous avons de nos séries à faire scandaleuses. Et que les gens puissent prendre les dispositions que la justice soit faite pour le peuple nigérien. Donc, le combat est clair. Et nous sommes dans un virage, dans un tournant, qu'il faudrait que nous soyons pridents dans ce tournant. Nous sommes pour la cohésion nationale. On veut que tous les fils, les filles du Niger puissent se retrouver et s'unir pour défendre le Niger. Mais avant d'en arriver là, il va falloir que ceux qui ont les mains sales puissent aller laver leurs mains pour ne pas salir l'action. Et c'est ce qu'on est en train de dire, et c'est ce qu'on est en train de revendiquer. On pense bien que la justice doit être notre boussole, que tous les nigériens soient respectés, que tous les nigériens soient au goût devant cette justice-là. Et que tous ceux qui sont dans des affaires puissent répondre de leurs actes pour que le Niger puisse prospérer. Au-delà de ça, notre réflexion est que nous sommes dans une véritable révolution. Et on croit à cette révolution. Et nous allons refonder notre République. Qui dit refondation, c'est repenser même la République du Niger. Réfléchissons sur les textes fondamentaux de notre pays. Parce que nous ne voudrions plus que ça soit un éternel recommencement. Nous ne voulions plus que, effectivement, ce genre de comportement puisse encore exister en République du Niger. Donc c'est une occasion qu'on a trouvée pour pouvoir créer, asseoir une véritable République avec des institutions très, très, très fortes qui sont au-delà des individus. Nous ne pouvons plus tolérer qu'on puisse, je ne sais pas par quelle osmose, élire un président et qui se transforme en des médiés qui décident de tout, qui décident de vie et de mort de tout un chacun. Donc il faudrait plus qu'il y ait ce comportement-là. On ne veut plus voir que des gens puissent toucher au déni public qu'on les retrouve dans les rues de Niamé en termes de ces pavanés. Comme ça, sans pour autant qu'ils soient inquiétés. On ne veut plus voir qu'effectivement que nos populations soient divisées, qu'une question détenue ou bien des régions puissent se poser dans la future gouvernance. C'est pour cela que nous devrons travailler. Et au niveau du Front Patriotique pour la Souveraineté, nous sommes en train de travailler sur un mémorandum. Un mémorandum avec toutes les forces vives de la nation pour que nous puissions présenter ce mémorandum-là au CNSP pour qu'on puisse trouver effectivement un cadre d'échange pour pouvoir créer les conditions de la République démocratique, sociale. Par rapport à la justice nigérienne, s'il y a des gens qui ont souffert durant ces dernières années de cette injustice, c'est bel et bien nous, les acteurs sociaux, nous avons été amenés dans des prisons hors de Niamé, à l'intérieur du pays parce que nous avons dit notre opinion. Et nous savons qu'il y avait eu une utilisation à outrance de la justice nigérienne. et nous a aidé dès la nomination du gouvernement, nous avons attiré l'attention du CNSP par rapport à la nomination du ministre de la justice. Le passant commence à pourrir par la tête et nous le savons que ce ministre de la justice a été décrié par tout le monde et nous, nous l'avons même connu au niveau de la cour d'appel. Il nous a notamment même empêché de manifester et nous connaissons les positions de ce ministre de la justice et nous le savons qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de microscope pour savoir ce dont il est capable. Et aujourd'hui, les mouvements des magistrats, quand vous regardez beaucoup d'entre eux qui étaient là, à la disposition de l'ancien régime, qui étaient les bras armés parce que la justice a toujours été mise en contribution pour empêcher aux voix décidantes de dire leur opinion. On peut se retrouver dans des postes clés de la magistrature. Donc, ce n'est pas un signal fort et nous avons vu dans le cafouillage la création de la Côte d'EF. La création de la Côte d'EF. Nous ne voulons pas une institution de plus. nous ne voulons pas. Nous voulons qu'on donne la force aux magistrats intègres pour effectivement prendre en charge les dossiers soupçonnés d'être scandaleux. Et c'est à la justice, ce n'est pas une institution parallèle qui va faire ce travail-là. On a connu la Halcia, on a connu le crime à Abbi, on a connu tout cela. Mais il faut revenir à la forme traditionnelle. il faut donner à la justice nigérienne ces lettres de nos brasses et c'est à la justice nigérienne qu'il allait faire ça. Parce qu'il y a tellement des incohérences, même dans l'ordonnance de la Côte d'EF, qu'il faudrait revoir. Donc c'est pour cela que pour nous, il faut donner la force de la justice nigérienne pour que le nigérien puisse se retrouver et que le nigérien puisse avoir confiance à la démocratie et à la bonne gouvernance. Parce que ces institutions sont des institutions politiques et nous ne voulons pas que la politique se mêle de la justice. Parce que les nominations sont des nominations politiques et nous ne voulons pas que ce soit ainsi. Nous ne voulons que les nominations soient des nominations des mérites. Il ne faut pas continuer la critique de la médiocrité à traverser là. Il ne faudrait pas continuer à vouloir encore à phagociter la justice à traverser là. Les gens qui traînent des casseroles et certains même des restaurants peuvent avoir des failles à travers la Côte d'EF. Mais si c'est devant les juridictions nigériennes, nous pensons qu'ils ne peuvent pas échapper. Donc c'est pour cela que je pense même que nous devons repenser, revoir notre institution pour que ce soit une institution crédible, une institution où le peuple peut avoir encore confiance et que le droit sera dit au nom du peuple. De la pluralité des opinions jaillira la vérité. Moi, je tiens à vous dire que je ne pense pas s'il y a une crise de leadership ou quoi que ce soit, mais chacun a son opinion à défendre. Là où nous sommes, nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. Nous ne sommes pas des partis politiques où on peut quantifier des militants. Non. Nous sommes des leaders d'opinion. On dit notre opinion et quand le peuple est d'accord avec cette opinion, le peuple nous suit. Et c'est bien effectivement qu'il y ait cette diversité d'opinions pour que le peuple soit édifié. Notre rôle, c'est de sensibiliser le peuple. Notre rôle, c'est de dire notre opinion par rapport à la vie de la nation. Et quand le peuple est d'accord, le peuple suit. Et c'est là la mission. Et c'est là qui doit être notre comportement. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas un comité de soutien et ça fait longtemps que nous faisons ce combat-là. Nous n'avons pas abandonné ce combat-là. Et nous continuons à faire ce combat-là. Donc ce n'est pas l'avènement du CNSP qui nous a poussés à être dans ce combat-là. Le CNSP nous a trouvés dans cette lutte-là et je pense bien que c'est ça le leadership. Nous continuons à nous battre. Être leader aussi, il faudrait que les gens reconnaissent. Nous sommes arrivés à un niveau où nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit. Aujourd'hui, peut-on demander à nous, à Rizek, de prouver qu'il est leader de la société civile ? Aujourd'hui, peut-on demander à l'Église de prouver qu'il est leader de la société civile ? Peut-on demander à Moussa Tchengherde de prouver qu'il est acteur de la société civile ? Non. Nous, on a dépassé ces stades. On a dépassé ces stades. Bon, ceux qui ont estimé qu'ils peuvent profiter de la situation pour se créer ou bien pour se fabriquer, tant mieux. nous avons besoin effectivement du nouveau centre et nous avons besoin effectivement du renouvellement des leaders d'opinion et que je pense bien que nous leur demandons de suivre les conseils de nos aînés qui nous ont encadrés jusqu'à ce niveau. Le 3 août, quand on a lancé les brigades d'éveil sur 10 ronds-points, nous n'avons pas connaissance comment on va s'y prendre. On s'est posé beaucoup de questions comment on va faire. Nous avons dit le terrain va nous commander. Et effectivement, nous avons installé ces brigades d'éveil et les citoyens se sont organisés sur d'autres ronds-points. Donc, c'était au-delà de nos espérances. Et que les brigades d'éveil ont commencé à fonctionner et nous avons effectivement reçu du soutien pour entretenir ces brigades d'éveil. Et certains étaient, certains citoyens préparés à manger pour retrouver les brigades d'éveil sur leur lieu de permanence et avaient distribué à boire, à manger. Nous n'avons jamais cru et que nous avons constaté que ce combat qu'on attend de mener, l'action qu'on attend de faire a trouvé l'agrément un élan patriotique que les citoyens se sont mobilisés pour soutenir ces brigades d'éveil. Le 10 septembre, passé, à l'expiration du délai donné aux troupes françaises de quitter notre territoire, le Front Patriotique pour la Souveraineté a décidé d'organiser un seating permanent. Actuellement, nous sommes à notre 46e jour des résistances au niveau des escadrées. Et que le jour où on a lancé, c'est la même chose que les brigades. On a lancé cette activité, nous avons réussi encore parce que les gens se sont posés la question comment ça va se passer. On a dit de la même façon avec les brigades, nous pouvons maintenir la pression. Et que nous n'avons jamais, aucun, jamais demandez à X ou Y de nous soutenir et de nous donner un franc ou bien quoi que ce soit. Nous sommes des citoyens engagés. Nous nous sommes dit c'est tout celui qui est engagé et qui est fier de sa nigerenté qui se déplacera pour aller là-bas trouvera les moyens de sa survie parce que là on a besoin de nous. Et que certains citoyens que ce soit au niveau du Niger que ce soit au niveau international se sont vus le devoir d'accompagner notre action. Et certains nous ont apporté des plats préparés qu'on avait distribués effectivement à tous ceux qui sont là-bas. C'est énorme. Il y a du monde quand vous faites un tour vous allez constater qu'il y a du monde déjà engagés et il y a certains qui sont venus avec leur marmite et c'est quoi préparer. D'autres nous ont soutenu en nature avec des riz des haricots de l'huile les produits des premières nécessités. Et dès là nous avons plus de dispositions pour mettre en place des gens qui vont préparer à manger pour escadrille. Ils ont commencé par 500 plats jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à 1500 plats par jour à travers les dons en nature qu'on a reçus. Nous avons reçu aussi des dons en liquidité financière que aussi nous sommes en train d'utiliser en bonne essayant parce que quand vous partez à escadrille vous allez constater un dispositif et surtout la sonorisation c'est que les uns et les autres doivent retenir cette sonorisation nous coûte 500 000 francs par jour 500 000 francs par jour et que nous continuons à maintenir la pression. Nous n'avons pas reçu un franc du CNSP et c'est ce que les gens nous ont amenés c'est ce que nous utilisons effectivement pour maintenir cette sonorisation là pour que le setting puisse continuer. Le premier jour avant de recevoir le don nous avons utilisé les moyens de nos organisations pour maintenir la pression et continuer ce setting quand les ressources sont arrivées nous les avons utilisées et nous continuons à les utiliser et que nous nous sommes inscrits dans la durée nous avons notre magasin et nous avons mis un dispositif de transparence pour que les sorties les entrées et les sorties sont contrôlées et que permettions-nous de remercier toutes ces bonnes volontés qui malgré que ce n'est pas sous notre demande ont décidé d'accompagner le front parce qu'ils ont trouvé le front est une organisation crédible nous allons faire un rapport financier un rapport narratif un bilan si on peut le dire qui sera publié officiellement pour que les gens puissent savoir comment nous avons pu faire pour résister pendant tous ces jours et que les dons qu'on nous a donnés voilà là où nous les avons utilisé j'ai vu que certains parlent des centaines de millions ça me fait rire ça me fait rire et que le front patriotec pour la souveraineté a décidé d'organiser une conférence de presse pour édifier l'opinion nous ce n'est pas et nous connaissons parce qu'il faudrait connaître les personnes qui sont au devant de ce front c'est des gens intègrent c'est grâce à leur intégrité qu'ils sont actuellement devant ce front si nous depuis longtemps on y redit les acheter ils n'auraient pas dit faire la prison ils n'auraient pas dit continuer la lutte et que s'il y a certains qui veulent profiter de cette situation pour faire autre chose ça n'engage que et nous là où nous sommes nous sommes bâtis pour la transparence nous sommes pour la transparence nous allons continuer la lutte et que l'opinion nationale internationale doit savoir que les brigades des veilles que nous avons mis en place quand nous avons décidé de venir faire un setting permanent au niveau de l'escadrille nous avons réduit ces brigades et nous avons cinq brigades des veilles qui sont là qui travaillent huit jours au niveau des escadrilles et ces brigades des veilles sont composées de 200 citoyens qui ne dorment pas qui restent campés au niveau des escadrilles et ces brigades des veilles sont organisées au niveau de chaque brigade des veilles il y a un directoire et après ça ces brigades se sont coalisées pour avoir un comité de coordination et que tout ce que nous avons c'est en fonction de leurs besoins on dégace c'est en fonction de leurs besoins on fait sortir du magasin les vivres maintenant isolement nous ne pouvons pas prendre les vivres ou bien quoi que ce soit pour donner isolement à des individus et nous travaillons avec cette structure-là et c'est cette structure-là effectivement qui exprime les besoins en fonction des besoins on les sert et c'est comme ça notre stock est en train d'être géré donc pour nous voilà les conditions dans lesquelles nous sommes à escadrilles voilà les conditions dans lesquelles nous continuons à résister et que aujourd'hui les ressources qui est les ressources qui n'est pas les ressources c'est une détermination c'est nos convictions qui nous ont amené à escadrilles et nous continuons effectivement à résister et nous continuons à faire ce travail et quand les forces françaises vont quitter il ne faudrait pas dire que c'est le front qui les avait fait quitter il ne faut pas dire que c'est Meikour qui les a fait quitter mais plutôt c'est la détermination du peuple nigérien et qui a cru au front de la patroïté pour la souveraineté de la patroïté